Bon, on va déjà choisir l'outil indispensable, en particulier pour Silk, le gilet. Eh ouais, parce qu'en fait, il ne s'est pas magique. J'en ai pas besoin, moi. Il me refourgue un gilet. Non, mais sérieux, je n'ai pas besoin de gilet. Bon, par contre, je vous le dis tout de suite, les gars, le mec d'avant, c'est luxé le doigt. Donc déjà, on part pas super serein, mais il paraît que ça n'arrive jamais. Donc, c'est pour ça qu'on se lance. Tout va bien se passer. Alors moi, je vais faire un petit échange de lunettes. Je vais passer des lunettes L.A.B. Sun District au lunettes Kauna. Eh ouais, parce que je sens qu'il y a risque de perdre de lunettes, donc... Je, voilà, je change de look. Force jaune à la place de Force jaune. Bon, il est prêt le Challenger ? Le Challenger ! Le Champion ! Oui, reste Challenger, ça ira bien. Challenger va te défoncer. Et là, nous avons devant nous un moniteur VLM. Bon, pour des raisons capillaires, nous garderons... Tout va bien, regarde, moi, ça. Ah, salaud. Nous allons garder les casquettes et ça fera partie. Les filles, il ne faudra pas perdre les casquettes. Donc, voilà la bête. Le sombrero, vous l'avez compris, comme un chapeau mexicain, dans lequel il va falloir tenir, malgré les vagues. J'ai donc des pieds SIL 722 sur une compétition. Ne pas tomber de la bouée. Restez accrochés en trois manches. Un seul gagnant à la fin des trois loupes. Un seul gagnant à la fin des trois loupes. Un seul gagnant à la fin des trois loupes. Un seul gagnant à la fin des trois loupes. J'ai tombé en deuxième ! La casquette ! Ouais, j'ai ma deuxième ! Winner ! 1-0 les gars ! Bon, première manche. Donc, là, il va falloir un mixer au niveau du règlement. Je lâche le premier par fairplay, en me disant, il va se faire mal. Il vaut mieux que je l'économise, parce que mine de rien, après, si je n'ai plus au boulot, je suis tout seul. Bref, voilà. par contre je garde ma casquette il perd sa casquette pour moi manche nulle donc elle est pas validée première manche égalité par contre je tiens à préciser petit point petit short paquet apparent 1 j'ai pas vu là encore perdu là je dois avouer sur celle ci j'ai perdu et en plus j'ai pas perdu ma casquette mais il a pas perdu non plus ce qui fait un zéro pour s'il que 722 bon bah ouais la première était nulle après là sur la dernière maintenant on est sur nos mots notre mauvaise main j'étais main gauche il était main droite j'ai pas vérifié à mon avis il a triché on avait déjà fait un défi sur la chaîne en over board sur appleier il avait déjà triché donc là mon avis il était sur la bonne main au lieu de sur la mauvaise on va voir sur la dernière manche il est un peu au nez donc moi je suis droite je suis en fait donc je suis main gauche alors je suis main droite pardon ok bébé allez on est bon allez regarde 15 points pour moi 15 points frérot il a tout perdu j'ai pas été bon du coup je vais lui proposer c'est là qu'on va voir qu'il est sportif ou pas un qui tout double en gros pour l'instant il a gagné il est à 2-0 là la manche c'est une dernière manche qui existait pas s'il est fair play va l'accepter sans les mains on n'a pas le droit de se tenir et on doit faire sans les mains celui qui gagne n'a 3 points est-ce que tu acceptes sachant que j'ai déjà gagné 3 points est-ce que tu acceptes non il y avait égalité est-ce que tu acceptes je vais te mettre la misère frérot encore une fois il va perdre et bah c'est parfait c'est ça que j'aime bien être fair play va ce que c'est de perdre alors qu'on pourrait gagner par exemple tu pourrais tenir un peu plus longtemps pour qu'on s'amuse un peu parce que là c'est relou je dois avouer avoir je dois avouer que là j'ai perdu il faut être honnête après là ce que je me rends compte sur la dernière manche c'est que c'est un petit peu comme l'histoire de mac gregor et je sais plus l'autre boxeur il y avait une différence de catégorie de poids qui faisait que le combat était inégal dès que la bouée a rebondi sur une vague vous le verrez l'image mettre un ralenti je me suis fait éjecter comme si j'étais sur un trampoline donc bah écoutez je ne peux qu'admettre ma défaite et me remettre à la muscu dégage pour pouvoir lutter à armes égales mais bon là je dois m'avouer donc bon bah voilà fin de ce défi glisse je dois l'avouer j'ai perdu il faut bien reconnaître je souffre déjà et ça se moque de moi en plus c'est vraiment pas bon bref j'ai perdu ce défi donc il y en a un qui est content un autre qui est moins content voilà il en enlève sa casquette mais il ferait mieux de la garder c'était vraiment fun je dois avouer c'est puissant ça ça ouais ça va ça va ça va vite ça envoie bien et c'est le feu il y a de bonnes sensations donc écoutez si vous voulez en faire n'hésitez pas vous savez où c'est qu'il y a un adjet qui à Palavas bref je vous mets ça dans la description dans la barre d'infos c'est notre voisin en gros à Palavas et voilà si vous voulez venir essayer n'hésitez pas n'hésitez pas non plus à me laisser en commentaire le prochain défi vous voudriez que je fasse avec seal 722 ou que nous fassions avec d'autres youtubeurs parce que on peut défier d'autres youtubeurs il n'y a pas de soucis on est dans le youtube game maintenant les gars donc allez-y lâchez vous en commentaire c'est juste en dessous c'est facile et vous nous mettez les prochains défis que vous voulez qu'on fasse on n'oublie pas de lâcher le petit pouce bleu mais surtout on n'oublie pas Life is a bitch alors on se prend pas la tête et on en profite à très bientôt Ciao